Chers lecteurs et chers consommateurs, aidez-nous et le Réseau Plus Que Pro à protéger, défendre les droits et les intérêts qui sont les vôtres et ceux de nos chers consommateurs de France et combattre le cancer que constitue cette pseudo-youtubeur de l'intox et la désinformation parce que nous on triche pas, pas calomnie, on dit la vérité, vous avez l'opportunité de vous abonner à la seule chaîne YouTube qui vaille à vous de jouer. Merci de nous avoir donné votre confiance. Dès ce taux Transact à l'ange, Réseau Plus Que Pro pour la défense du consommateur. Donc ici on est dans la salle d'attente. L'objectif de ce document, cette petite vidéo, c'est de vous raconter l'histoire d'un client qui vient de m'appeler à l'instant, qui vient de nous appeler. Donc là on est dans la salle d'accueil réception client. Derrière vous pouvez constater notre principe de transparence. Voilà. Donc on affiche tous les éléments d'entreprise, les certifications, les assurances professionnelles, les notes de service très importantes, notamment sur la question du sans-facture, où nous ne transigeons pas sur ce principe. Il n'y a pas de sans-facture chez nous. Les diplômes, les qualifications juridiques et puis techniques pour les métiers de l'automobile. Nous sommes garagistes de métiers, vous le savez. Voilà. Qui aujourd'hui fait cela ? Je vais vous le dire. À mon avis, il n'y en a pas deux en France qui font ça. Voilà la vérité. Alors, c'est l'histoire de ce monsieur qui vient de nous contacter et qui, on le voit dans son discours, il a tellement peur de se faire avoir parlé garagiste qu'il est méfiant et qui a même voulu d'ailleurs nous apprendre notre métier. Mais ce n'était pas méchant de sa part, mais c'est tellement il avait peur. Alors, au son de sa voix, on a compris que c'était une personne du troisième âge. Certainement quelqu'un de 60, 65, 70 ans, peu importe. Donc, il nous a demandé au départ pour faire un nettoyage du moteur. Il avait une fuite d'huile sur sa Peugeot 207 de 2004, selon lui. Voilà. Donc, ça doit être les premières 207, peu importe. Et donc, après ça, on lui demande, mais pourquoi voulez-vous qu'on nettoie le moteur ? Je lui dis, s'il y a une fuite d'huile, je dis, passez au garage. Il n'y a pas lieu de nettoyer le moteur. Et puis, on va mettre le véhicule sur le pont, on va regarder. Il réplique et il me dit, oui, mais comment voulez-vous voir la fuite d'huile s'il y a plein d'huile ? Je lui dis, mais encore une fois, monsieur, c'est notre expérience professionnelle. Les véhicules Peugeot, on les connaît par cœur. On sait exactement où est déjà la fuite d'huile avant même de regarder le véhicule. Avant même que vous veniez, on sait déjà où est-ce qu'on va axer notre contrôle, notre analyse. Et là, il était impressionné. Mais il insistait, il continuait. Il me disait, ah mais oui, mais non, mais je veux vraiment, je veux nettoyer le moteur. Parce que sinon, vous n'allez pas trouver, etc. Ah mais oui, mais vous n'allez pas trouver la fuite d'huile s'il y a plein d'huile partout qui nous dit. Et nous, une fois encore, je lui dis, j'ai écouté. On est spécialiste Peugeot, Citroën, les moteurs, on les connaît par cœur. C'est notre expérience professionnelle de terrain. Donc, je vous le dis, venez au garage tout simplement. C'est gratuit. On la met sur le pont. On regarde et on vous dit ce qu'il faut faire. Fin de l'histoire. Je dis, c'est simple. C'est propre. Je dis, en tant que professionnel sérieux et responsable, que voulez-vous de plus ? On ne peut pas faire mieux que cela. On vous évite même de payer un nettoyage moteur, ce que vous nous demandez, voyez. On ne peut pas faire mieux. A la fin, ce qui compte pour vous, c'est qu'on vous applique le juste prix, qu'on vous considère, qu'on soit transparent et que surtout, on puisse vous donner un résultat probant. Et là, il nous dit, ah ben oui, c'est vrai et tout. Et donc, pour tout ça, ça coûte combien ? Je dis, ben c'est gratuit. Je dis, on va mettre le véhicule sur le pont. On ne va pas vous faire payer pour cela. Certainement que d'autres, vous feriez payer pour cela. Pas nous. Parce que nous, on se concentre sur l'écoute qui est la nôtre à l'endroit du futur consommateur. On essaye d'anticiper les besoins qui sont les vôtres. Et au bout du compte, on fait le travail pour lequel vous nous mandatez. Et à la fin, on vous donne le devis. On vous explique qu'est-ce qu'il faut faire exactement. ce qui est le mieux pour vous, pour que ça puisse vous coûter le moins cher possible. Voilà quel est notre objectif. Et sur le coup, il nous a répondu. Il était, franchement, on peut le dire, ça s'entendait au téléphone. Et c'était ce moment-là qu'on attendait un petit peu, en fait. Il était très content, estomaqué. Et il me dit, ah oui, c'est gentil, c'est super gentil, monsieur, etc. Bonne journée, à tout à l'heure, etc. Puisqu'on lui a donné rendez-vous pour tout à l'heure. Voyez, ce qu'on veut dire par là, c'est pas... Le but, c'est pas d'être prétentieux. C'est pas de dire, voilà, chez Desautotransact, ok, la satisfaction client, c'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique. Le but n'est pas là. Le but, c'est simplement de faire comprendre au consommateur. C'est d'ailleurs notre dernière réplique, avant qu'il raccroche au téléphone. C'était de lui dire, vous savez, il y a beaucoup d'arnaques en termes de garagistes. Il y a beaucoup de charlatans, il y a beaucoup d'imposteurs. Mais il n'y a pas que ce chemin-là. Il y a aussi des gens sérieux, comme nous. Et on essaye de tout faire le matin, le midi et le soir pour nos clients. Parce que ce qui compte pour nous, avant toute chose, c'est la confiance du consommateur. C'est leur satisfaction. Et on se bat du matin jusqu'au soir, tout au long de l'année, pour cela. Parce que c'est notre plaisir. Quand un client dit du bien de nous, franchement, on n'en demande pas plus. Et ça devrait être la même chose pour tous les professionnels. Pour tous les professionnels. Sauf qu'on le sait, on l'a déjà dit, on l'a expliqué avec Plus que Pro. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi ? C'est qu'il y a une défiance du consommateur, une violence. Pourquoi ? Parce qu'il existe un nombre incalculable, une recrudescence de charlatans et d'imposteurs. De facto, les réseaux sociaux, l'explosion qui est exponentielle des réseaux sociaux. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. On est 4 milliards dans le monde. Et tout le monde est sujet à être une proie facile face à tant d'arnaques, d'injustices et tant de charlatans qui n'hésitent pas un seul instant pour tromper la vigilance des consommateurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'existe qu'un seul élément pour renverser la vapeur. Ça s'appelle Plus que Pro.fr. Le portail par lequel on propose un choix d'entreprise au savoir-faire authentique et aux réelles compétences avec tous les prérequis légaux pour pouvoir exercer en tant que professionnel. Voilà la vérité. L'objectif, il est simple. C'est proposer aux consommateurs, autour de la table, la transparence, le domaine de la preuve, des chiffres et des résultats, de la satisfaction client, parce que le consommateur n'en peut plus des promesses. Ce qu'il veut aujourd'hui, il veut des preuves. C'est encore une cliente qui nous l'a dit la semaine dernière, après s'être fait arnaquer par trois garagistes consécutifs. Je peux vous dire qu'elle était franchement énervée avec nous, mais pas contre nous. Et nous, on l'a compris. Donc on ne lui a pas voulu. Et justement, on lui a expliqué, comme avec ce client dont on a fait état il y a quelques instants, on lui a dit, mais madame, je comprends ce que vous me dites. Nous-mêmes, on fait de la défense du consommateur au quotidien depuis plus de 15 ans. Mais il n'y a pas que ce chemin-là. Il n'est pas tous pareil. Voilà ce que je lui ai dit. C'est ça la vérité. Et aujourd'hui, il faut essayer de transformer cette violence des consommateurs en un paysage beaucoup plus sain. Et on n'y arrivera qu'avec un seul acteur aujourd'hui. Le leader des avis clients, la blockchain. Ça s'appelle le réseau Plus Que Pro. Voilà. Et quand on parle de Plus Que Pro, on n'en fait jamais trop. Plus ça rime, c'est beau. Parce que les gens n'ont pas encore conscience de la puissance de Plus Que Pro, qui est le Google français, il faut bien le dire. Il n'y a qu'à aller voir les bâtiments là-haut en 67, à Chichiguem et bientôt à Aubernay. C'est du sensationnel. C'est de l'exceptionnel. On a une équipe qui est totalement dévouée à son employeur et surtout à ceux qui l'accompagnent, c'est-à-dire les membres, les franchisés. Parce que pour eux, finalement, on n'est pas que des collaborateurs. Nous sommes une famille. Qui fait cela par Plus Que Pro ? Qui propose cela à part eux ? Je vais vous le dire. Personne. Voilà la vérité. Pour ça, il faut être derrière Plus Que Pro, leur donner de la force, de l'envie, du courage pour développer le process qui est unique en Europe. Personne ne fait cela. Vous trouverez cela nulle part ailleurs. L'objectif de Plus Que Pro, c'est la défense du consommateur comme nous, en fait. Leur but, c'est vraiment de protéger le consommateur pour renverser ce modèle économique qui est à la dérive. À cause de qui ? À cause de quoi ? De ce monde d'imposture, d'arnaque, d'escroquerie. Parce que je le dis toujours, quand il existe une vertu, il y a toujours le vice qui va avec. C'est malheureux, mais c'est le monde qui est le nôtre, qui est comme ça. Donc, il faut juste se battre. Il faut penser qu'on peut, qu'on va pouvoir réussir à renverser la tendance. Mais il ne faut pas s'avouer vaincu. Il ne faut pas perdre espoir. Il faut continuer le combat. C'est le combat des injustices. C'est notre combat. Et c'est celui du réseau Plus Que Pro. La puissance Plus Que Pro. Et à bientôt. Merci de nous avoir écoutés. C'était Dès Autotransact. T'allonge, membre du réseau Plus Que Pro. Leader, précurseur en stratégie de dépollution moteur depuis 2014 sur le secteur Grand Est au Benelux. Et partout en France d'ailleurs. Merci. Et à bientôt de votre confiance. Sous-titrage Société Radio-Canada